coucou les addicts donc on se retrouve donc moi je viens de filmer une vidéo mais bon vous n'aurez pas le même jour pour une nouvelle vidéo donc là c'est les produits terminés donc je crois que j'en ai oublié dans ma boîte mais bon c'est pas grave vous les aurez le mois suivant rassurez vous donc là ce mois ci j'en ai pas terminé tant que ça puisque j'ai j'ai intégré comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur instagram beaucoup de produits à base de rose puisque je fais un focus depuis le mois de mai sur la rose donc là ça continue sur juin parce que j'ai vachement produits à base de rose donc c'est cool comme ça je vais pouvoir les utiliser les fermes où il m'a trouvé tu viens faire un petit coucou tounais vient vous faire un petit coucou coucou mato toute belle oui maman s'occupe pas tout elle est en train de s'occuper du de ces vidéos et toi tu es pas si à l'asens en ma peau chérie gardez moi ça comment les jeunes donc dedans il ya tous les produits donc beaucoup de masques puisque ce mois ci on aimait et juin en essaye d'en faire trois par semaine minimum des fois on en a fait quatre donc on faisait le mercredi jeudi vendredi mercredi vendredi dimanche un jour sur deux et on a certaines semaines fait le lundi donc ça fait quatre donc c'est pas mal quand même donc ça fait descendre aussi les stocks puisque j'en ai beaucoup donc c'est bien aussi de les descendre comme d'habitude je vais donner mon avis qui ne me concerne que moi puisque forcément les produits que j'ai testé que j'ai fini sont pas forcément ben ne vous sont pas forcément d'une utilité ou voilà moi ils sont propres à moi à mon grain de peau à ma texture de cheveux à mon ma typologie de peau que ce soit pour le visage ou pour le corps voilà ma peau va aussi par rapport à mon âge et des attentes qui sont plus différents qui sont différentes des vôtres par rapport à mes cheveux j'ai pas la même texture de cheveux que vous moi ils sont bouclés et sec voire très sec par moment donc forcément il ya des produits que moi je vais trouver super waouh et tout parce que ça me convient vachement parfaitement et tout puis vous bah ça vous conviendra pas parce que ben c'est pas forcément des produits que vous allez aimer donc c'est vraiment que mon avis ça n'engage que moi mais c'est vrai que après c'est pas mal utile de savoir après moi je sais que je regarde beaucoup les produits terminés ou les retours sur produits des copines ou de certaines influences sur youtube parce que même plusieurs produits le même produit va avoir un avis différent sur plus chez plusieurs personnes mais ce qui est bien c'est qu'au moins on sait pourquoi ils n'ont pas aimé ou pourquoi ils ont aimé voilà moi si je vous dis celui là il est complètement nul non jamais je le prendrais tout pas je vous dirais pourquoi je l'aime pas parce que moi le fait que moi je l'aime pas peut-être parce que c'est l'odeur parce que la texture parce que parce que les effets voilà mais vous peut-être que l'odeur vous l'aimé la texture vous l'aimé les effets vous les aimez et puis voilà donc vous ça vous conviendra donc ça peut vous pouvez vous dire même si il est nul chez moi me dire ah bah ouais mais moi il me tente bien parce que je vais vous prendre un truc à l'amande amère que j'aime pas du tout cette odeur et ben un produit à l'amande amère je veux dire maintenant il sentait trop l'amande c'était dégueu je pouvais pas c'était vraiment trop trop compliqué pour moi de l'appliquer de l'utiliser régulièrement et tout mais vous vous allez dire ouais super j'adore ça je kiffe cette odeur et tout ouais il peut être trop bien mais ça ne retire pas les effets que ce produit peut avoir c'est juste l'odeur qui est vraiment très désagréable pour moi voilà tout simplement bon trêve de parenthèses trêve de bavardage on va passer aux produits même s'il n'a pas beaucoup il y en a quand même quelques uns donc pareil comme d'habitude les masques je vous mettrai la petite incrustation avec la photo masque porté comme ça vous ferez une idée donc un premier produit donc c'est une lotion tonique de by face sensible fraîche face à l'aloe vera peau sensible 500 ml donc c'est le jeu le format familial alors là il est comme ça donc faire attention il n'y a pas de petits trucs où il ya un trou qui pour verser doucement donc là faut vraiment le mettre directement sur le le coton ou les mains et puis se tapoter et tout c'est vraiment j'ai bien adoré franchement pas cher parce que by face et pas non plus une marque hyper cher c'est une marque premier prix alors il ya marqué que c'est pour peau sensible donc c'est vrai c'est vraiment bien moi je sais que quand je l'utilisais après j'avais la peau douce qui sentait bon parce que l'aloe vera c'est ça sent bon aussi et si vous voulez quand les endroits je l'avais pas passé ça pouvait peut-être un peu être un peu rêche la peau par moment c'est vrai que j'ai un peu la peau qui est un peu sèche et quand je le passais ça peut ça faisait tout de suite une douceur et tout ça unifié la texture de mon visage donc ça franchement bien j'adore je leur achèterai pas forcément parce que j'en ai plusieurs et puis je devais le finir depuis longtemps j'ai le même mais en lait et démaquillant alors c'est pareil ça va être long à finir celui-là j'ai mis du temps mais franchement je suis dès que de l'avoir fini mais bon fallait passer à un autre je peux pas non plus prendre beaucoup prendre trop de temps sur les produits aussi j'ai quand même d'autres produits à tester j'en ai pas mal donc au fur et à mesure voilà bon en tout cas si vous cherchez une lotion tonique pas cher qui adoucit bien la peau qui a des effets vraiment bien parce que ça réveille aussi le sur tonique c'est aussi pour réveiller la peau et qui est pas cher n'hésitez pas franchement moi si j'avais pas tant de produits je l'aurais racheté j'ai fini un déo mon savon au lait fleur de lotus presque divines mon geste fraîcheur 24 heures pierre d'alain 0% d'alcool ouais le pas mal il sentait bon après moi le dio j'aime bien ce pour avoir une petite odeur agréable et tout ça j'ai fini de chez natura alors j'avais les trois produits mais il ya que celui ci pour l'instant qui est fini donc dans la gamme natura lumina donc c'est les cheveux c'est curly air le temps que c'est pour cheveux bouclés c'est un shampoing hydratant antifreeze donc antifreeze otti et des finitions donc c'est 300 ml c'est un bon format donc il était comme ça voilà ils sont super bons après faut aimer l'odeur des plantes un peu ce que ça sent plus les plantes c'est pas une odeur de macadamia gourmande ou quoi que ce soit c'est vraiment des odeurs de plantes mais il est trop bien pour mes cheveux franchement j'ai kiffé il me reste le soin des finisseurs et le masque il devrait pas tarder à être fini aussi donc voilà parce que j'alterne je suis pas toujours les mêmes marques donc moi j'ai fini donc un masque cheveux de chez action aux fruits de la passion rien à dire moi franchement en plus à l'odeur ça sentait trop la passion je l'avais déjà commencé il ya longtemps je les finis parce que comme vous savez j'ai plein de produits entamés donc j'essaye régulièrement je me dis allez je vais finir cela et tout comme ça on va être tranquille il est vraiment super moi j'adore il y en a qui n'aiment pas forcément leur masque cheveux moi ça hydrate bien ça fait le le taf donc bien j'ai fini de it works docteur nassif des uly et des pads pour les cheveux donc c'est comme des lingettes mais imbibé pour illuminer donc il ya 60 pads bon c'est c'est pas mal donc c'est dans des pots comme ça et puis toutes les lingettes les unes sur les autres on les prend on se nettoie le visage et puis voilà la prochaine bien sûr c'est bien mais c'est cher je sais plus combien que c'est c'était une fille chez qui j'avais pris ça sur ça devait être facebook elle est donc représentante chez it works c'est des produits donc on achète mais il voyait je lui pendant trois mois pendant trois mois je les reçus je les ai utilisé et mais c'est hyper cher donc on paye ça c'est pas une blinde quoi ça revient une blinde donc c'est efficace bien mais je pense qu'il y en a d'autres si vous en connaissez dans d'autres marques moins cher bien sûr n'hésitez pas à me le dire parce que c'est pas mal mais je ne rachèterai pas puisque c'est hyper cher voilà j'avais pris ça et plus ceux des sachets de collagène marin donc bon j'en avais pour beaucoup en tout le temps en trois mois j'ai payé quand même j'ai qu'est ce que donc voilà donc là c'est le dernier je l'avais acheté il ya quelques temps que là je vous présente que maintenant le dernier puisque j'attendais de faire la cure des trois mois comme ça au moins pour vous donner un avis fini quoi terminé j'ai fini ce peel off masque donc pineapple donc ça c'est un masque qui était dans un coffret de quatre je sais pas si j'ai les quatre donc comme ça par contre j'ai plus les photos je sais plus si j'ai les photos ou pas donc il ya les quatre voilà donc il ya le cerise il ya un fruit de la passion encore et il y a le concombre voilà donc c'est un coffret 4 ils en font régulièrement chez chez action de petits coffrets pile off donc je l'avais pris de bois cher j'étais plus ils étaient plutôt pas mal en plus alors que l'offre comme ça ils sont bien ils arrivent s'attaquent pas ils sont pas irritants sur la peau on les enlève bien facilement il tire à l'épargne du tout donc pourquoi pas c'est pas mal donc quand ils en ressortiront j'en reprendrai parce que bon pas cela parce que je les ai déjà testé mais d'autres régulièrement je les prends quand ils en ont bon bah c'était des masques c'était plus à la fin au moment tant pis j'ai fini de la marque fraîche le deep hydration facial tonnerre avec des pétales d'euros de rose pas si vous verrez regardez vous voyez des pétales de rose ce qui est chiant c'est que regardez au bout l'embout il ya tous les pétales donc le fond il reste un petit peu j'ai pas pu tout prendre et tout mais voilà donc j'avais eu dans une box je crois que c'était une glissime mais je m'avance pas trop je suis plus sûr franchement top c'est une tuerie je vous en reparlerai dans mon ma vidéo spéciale routine à la rose donc sans email c'est un beau format quand même donc ça hydrate bien ça sent vraiment la rose c'est pas une rose mamie quoi que ce soit c'est vraiment une rose moi on a envie de la sentir quoi et j'étais vénère quand je les finis parce que parce que j'avais trop envie de continuer dessus alors ceux qui connaissent la lotion au calendula de chez frais fraîche de chez kills et ben c'est le même style c'est le même style et tous les deux cd tuerie j'adore avec les les morceaux de pétales de rose quoi j'ai une autre notion dans le même style va falloir que je la sorte pour compenser ce manque pour voir si c'est la même chose désolé pour la lumière j'ai toujours les problèmes avec ma caméra j'ai fini deux produits de chez des secrets de loli on y en a qui était presque fini le mois dernier mais pas tout à fait reste encore une utilisation donc je vais jusqu'au bout pour les utiliser donc la gelée capillaire le boost de coeur donc c'est le boulier bouclier anti déshydratation complexe d'hydratation intense 100 ml ça c'est j'adore 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 et le smoothie ananas c'est un lait capillaire donc il hydrate et nourrit il ya de l'aloe vera de l'amande douce et de l'huile de jojoba 100 ml aussi franchement ben vous savez mon amour pour cette marque donc là dessus quand j'en ai dans les boxes et calendrier je suis contente j'ai fini de la marque sans tarot comme je vous parlais tout à l'heure dans l'autre ville la précédente vidéo donc sans tarot bio et sans tarot beauté celui là il a mangé cher et j'ai eu un truc qui a dû se renverser dessus donc c'est pour la rétention d'eau c'était des comprimés donc vous voyez les comprimés c'est les mêmes que ceux qui y avait dans notre boîte donc c'est quatre actions donc traîne l'organisme détoxifie affine la silhouette et soutient à la circulation c'est pas mal du tout moi qui ai des problèmes un petit peu de rétention d'eau franchement c'est top et 15 comprimés donc c'est pas non plus une cure très contraignante pendant quinze jours dedans il ya du passiflore du thé vert dans tout bio un bien sûr du freine du bambou de la reine des prés de l'ortie et du cola donc c'était vraiment très bien j'ai senti les effets sur moi pour la rétention d'eau et puis aussi pour l'affinement de la silhouette et l'autre que j'ai testé aussi c'est sublime soleil deux en un autobronzant donc c'est un teint lait ou sublimé sans soleil et réparateur soleil donc prépare active et prolonge le bronzage donc complexe de caroté noïd 1 dedans il y a du l tyrosine acide hyaluronique cuivre vitamine c vitamine e sélénium zinc tomate rocou bourrache une cure d'un mois ça c'était sous forme de gilules c'était vraiment pas mal alors bon je l'ai fait une période où le soleil était logiquement aurait dû être là au mois de mai mais bon j'ai la part un petit peu ce qu'il a voulu il est un petit peu parti en vacances avant de venir un sûrement quoi que là c'est pas non plus tip top il est là pendant deux jours là entre pareil on a des averses assez chiant mais bon c'est pas mal parce que au moins quand le soleil est arrivé j'ai pas eu de deux d'effets j'ai souffert par rapport au au bronzage ou quoi que ce soit pour moi après je suis pas allé non plus je suis pas je suis plutôt blanche en cas de peau mais là je sens que je suis pas blanche blanche non plus j'ai fini un parfum de chez yves rocher donc c'est ma veille vanille à garden c'est la ni donc moi j'adore les parfums la vanille donc celui ci je vais bien mais je crois que j'en ai un autre en bas d'ouvert donc c'est cool donc c'est des formats de 100 ml je crois et pas mal du tout trop bien contente j'ai fini un autre déo c'est hot pool de chef à celui ci je l'avais acheté à noël chez normal quand j'étais à paris 48 heures de protection alors c'est winter splashes voilà celui-là était une doux mimi puis j'avais oublié mon déo donc j'étais à bâtiens alors j'ai utilisé pendant que j'étais à paris pendant mes vacances mais après bon il n'était pas fini et puis je l'avais laissé dans ma trousse puis c'est vrai que quand je suis en vacances et tout j'emmène des produits ma trousse et régulièrement par régulièrement quelques mois après je me dis il faut quand même que je vide pour les produits donc voilà donc j'ai vidé et comme ça j'utilise j'ai fini le fondant de chez accord précieux fraise menthe mélange duo sympa vraiment sympa j'aurais pas franchement j'aurais pas été versé de deux odeurs il sentait très bon et j'ai franchement bien adoré donc trop contente et après nous passons à tous les masques il y en a pas mal il y en a pas mal oui normalement pas mal moi je vais pas forcément voulu mettre dans l'or ainsi je vais si je voulais mettre peut-être pas dans l'ordre ce qui vont ensemble donc gold masque celui ci c'est un masque hydrogel en deux parties pas si vous verrez là il ya une partie pour le haut du visage et une autre partie pour le bas que l'on met les unes après l'autre sur le visage et on les normalement elle se voche pas et il est vraiment bien moi je l'avais déjà fait il ya quelques temps là les filles lavé en stock donc on l'a refait et il est vraiment très bien plus à la texture hydrogène moi je kiffe ces masques là donc ouais je je le reprendrai quand je le retrouverai parce que j'aime bien en faire de temps en temps voilà donc celui là il est vraiment très bien si vous aimez les masques à l'hydrogène n'hésitez pas j'ai fait celui ci c'est my little macaron donc ça c'est un peel off en deux parties donc j'avais déjà fait une il ya quelques temps et là j'ai fait la deuxième en challenge ces macarons comme vous voyez toujours action il était pas mal l'odeur l'odeur était là aussi et en plus à leur peeling c'est vrai que ça s'enlève pas mal ça tire pas c'est vraiment c'est de chez action signer c'est des masques disney mais on les a achetés chez action donc il ya le switch le bleu voilà et le jaune et rose en plus ce fille et garçon tous les deux étaient pas mal après les dessins étaient marrant sur le visage et tout ouais il était sympa à faire mais c'est pas les plus qu'ils font mais bon après c'est pour le dessin après on a fait celui ci au bha donc il calme ans et purier pur le tapot purifiant c'est des masques made in coréen cela cette gamme là elle est vraiment très très bien ils sont ils sont vraiment déjà ils sont pas mal sur le visage et tout mais ils sont avec des actifs la cbha il ya collagène il ya rétinol il ya achat il y en a bac uchiol il y en a aussi à plein de choses vitamine c est donc ça c'est cette gamme franchement si vous aimez avec les actifs et tout même acides hyaluroniques et tout n'hésitez pas à la prendre après à prendre l'actif que vous souhaitez après moi je les ai tous pris on les fait au fur et à mesure mais c'est vraiment très très bien après donc on a fait celui ci le clé d'hypte sheet mask donc c'est un masque tissu mais imbibé dedans il est infusé avec de l'argile voilà donc c'est pour tout type de beau pareil en c'est made in coré c'est franchement pas mal du tout la texture si vous voulez on est texture humide d'un masque tissu mais on a l'argile qui ne sèche pas comme bas sèche quand on peut la voir sur le visage même si un masque à l'argile compte mais sur le visage il faut le retirer avant qu'il soit sec faut surtout pas qu'ils sèchent sur votre visage sinon c'est pas top top donc là c'est plutôt pas mal comme ça l'argile ne sèche pas et on a quand même les effets donc ça c'est bien d'ailleurs dans le concours du mois là qui va finir à la fin du mois juin je vous ai mis le rose puisque le rose on avait déjà fait donc là le rose et je voulais mis en concours puisque moi je l'avais en en double après donc on a fait des masques tissu mais de chez lidl voilà les masques tissu on 3 donc le masque coup d'éclat à la carotte à l'extrait de carotte bon j'ai pas trop senti l'odeur de la carotte le masque pure fraîcheur donc lui n'a pas marqué à quoi il est dessus je sais plus et le masque tonifiant à l'extrait de mimosa donc les trois bons à faire sympa voilà ils sont tous unis blanc il n'y a pas de dessin rien du tout ils sont pas forcément bien découpé et tout j'ai l'impression d'avoir la tête de travers quand je l'aimais d'ailleurs fin mais enfin là de mai juin j'ai des masques toujours c'est surtout un oeil qui n'est pas dedans si vous voulez me trouvez bien comme il faut de l'oeil droit mais l'oeil gauche basse et en décalé tout à croire que j'ai un oeil de travers je sais pas je sais pas et puis ouais 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 je vous le conseille pas franchement c'est pas les mieux chez lidl j'ai déjà fait d'autres masques mais des masques en sachet comme ça des doubles sachets mais des masques pas des piles off un des masques normaux qu'on met puis qu'on retire après qu'on laisse quelques temps ils étaient plus mieux que ça voilà bon j'ai fait voilà après talgo celui ci je l'avais eu dans un dans une hit set box de chez mariono celle de l'année dernière celle qui était détox de la rentrée c'est un masque boost shoot c'est un masque shot booster d'énergie à la spiruline et au magnésium 20 ml donc je suis contente de l'avoir testé parce que c'est quand même un masque qui coûte dans les quatre cinq euros à l'unité c'est pas donné et talgo c'est une bonne marque je connais pas trop cette marque donc content d'avoir testé et essayé ce masque si vous voulez avoir les retours des masques et tout n'hésitez pas le retour complet avec toutes les informations à vous rendre sur ma page un stade un petit test a dit un tous les masses qui sont et voyez vous cliquez sur le l'image du masque et puis vous avez toutes les infos voilà puis après si vous voulez les infos des copines vous cliquez sur les copines aussi donc voilà bon en tout cas il est pas mal contente de l'avoir testé après j'ai suis si j'en ai deux autres de cette gamme que je les ai trouvés après quand j'ai fait mon jeu pas si vous souvenez quand j'ai fait mon au l'action les filles avaient déjà fait les deux premiers de cette gamme puisque moi je ne les avais pas trouvé puisque j'avais pas encore eu le temps d'aller chez action donc c'est aux pétales de rose donc ça c'est bien ça tombe dans carrément dans le thème donc ça hydrate et balance un contrebalance les la peau quoi et il ya des petits je sais pas si vous verrez les petits pétales bon on les voit pas trop quand on les fait qu'il n'est pas il n'est pas si rosé que ça mais il n'est pas mal il n'est pas mal du tout bon comme c'est un max qui drogel donc moi je kiffe bon il est un petit peu on va dire que par rapport à celui ci celui ci tient vraiment bien son visage celui là il tient mais on peut pas non plus bouger dans tous les sens parce qu'il aurait plus tendance à glisser voilà mais il est pas mal il n'est pas mal on est vegan il est vegan je crois aussi oui les végales donc mais bien je vais tester les deux autres ans de la gamme puisque les filles ont fait donc je le ferai après il ya celui ci toujours action mot tous oui l'action aussi c'est là une faille leur pro collagène et peptides donc pareil made in corée pas mal du tout il ya le bleu pareil qu'on va faire là dans les jours qui arrivent incessamment sous peu pas mal pas mal cette gamme aussi donc bien et nous avons donc cette gamme là on en avait déjà fait quelques-uns et on en refait là il y en a encore d'autres arrivés je crois que c'est le dimanche qu'on les fait cela oui d'ailleurs c'est aujourd'hui on va en poster un puisqu'aujourd'hui on est dimanche mais vous vous l'aurez pas forcément dimanche il y en a un de plus qui se rajoute aujourd'hui mais bon nous sommes juin ça c'est aimé donc le premier qu'on a fait c'est et guacamole donc à l'avocat pas mal du tout franchement bien bon la seule reproche qu'on peut leur faire c'est qu'ils sont peut-être difficile à déplier quand ils sont dans le dans le sachet ce qu'ils sont vraiment bien plié fin et bien imbibé ça fait un petit peu gluant si vous voulez donc quand on essaie de déplier ça fait gluant mais pas du tout mais c'est vraiment bien parce que ils sont imbibés comme il faut quand on les met on a vraiment l'impression d'avoir une seconde peau sur le visage bien 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 plutôt bien taillé tout les effets sont bien là donc là et celui là il est nourrissant et celui ci il est ils donnent de l'énergie alors oui armin toby toby n alors quand j'ai fait le montage du ce que j'essaye de faire des montages avec des 100 ou un truc désactif et tout ça j'ai mis des haricots rouges puisque bin c'est haricots rouges c'est haricots et c'est café bon c'est pas grave ça dans du café mais ça pas trop l'odeur j'ai pas trop senti l'odeur du café non c'est vrai que moi je suis plus souvent enrhumé pareil guacamole j'ai pas trop senti l'avocat mais bon ils sont vraiment bien cette gamme est top si vous devez choisir des gammes chez action n'hésitez pas à prendre celle là et celle avec les actifs sont vraiment si vous voulez vraiment des masques pour les effets du masculin blanc donc voilà j'ai fini mais il ya des produits j'ai oublié mais bon j'ai pas le temps d'aller faire le tri donc vous le retrouvez le mois prochain c'est pas trop grave non plus il ya le masque blanc crème que j'ai fait et le le masque aussi absolution que j'ai fini que j'ai dû comme c'était des collabs je les ai mis ailleurs et donc voilà c'est pour ça que je faisais pas je les ai pas là dedans c'est pas grave donc voilà pour ce mois bon j'en ai fini quand même quelques-uns pas non plus mais c'est vrai que la plupart seront finis le mois prochain parce qu'il y en a qui sont vraiment sur la fin comme mon contour des yeux il est sur la fin mais il n'est pas fini donc je peux pas non plus après les crèmes j'étais presque à la fin de la crème lancome mais bon comme j'ai fait j'étais c'est une crème moi je pourrais pas vous dire ce que c'est tout puisque c'est un crème anonyme on va dire c'est je sais pas ce que c'est comme marque ou comme produit dans bas j'ai dû arrêter et puis je j'essaye de faire mon focus sur la rose donc mais je vais finir celui de l'encombe incessamment sous peu de toute façon donc il sera vraiment dans les produits terminés du mois de juin voilà donc n'hésitez pas à me dire bas s'il ya des produits que vous connaissez s'il y en a certains qui vous tente si vous voulez des informations complémentaires n'hésitez pas à me mettre un commentaire à mettre ouais poser la question là dedans il ya tout oui ils sont tous bien il y en a que je rachèterai pas pour le prix on a que je rachèterai pas parce que j'en ai plein mais le seul que je rachèterai pas sûr c'est ça parce que c'est trop cher les autres franchement si j'ai l'opportunité de les acheter ou de leur avoir je le je les utiliserai bien volontiers voilà sur ce je vous fais plein de bisous puisque ça fait déjà 30 minutes mais bon il ya des coupures parce qu'avec pitounette et tout je vous fais plein de bisous on se retrouve très vite là je fais la vidéo suivante et puis bisous bisous à très vite au revoir